Dans les années 30, Edmond Bloch était un juif français patriote. En mars 1935, il reçut la Légion d'honneur pour son action en faveur des mutilés de guerre. Deux mois auparavant, il avait fondé l'Union Patriotique des Français Israélites. L'association avait pour but de rassembler tous les Français israélites ou non israélites dans un but de propagande et d'action nationale et de maintenir et perpétuer au-dessus de toute considération de classe, de parti et de croyance les traditions de patriotisme, de solidarité et d'union qui font la force de la nation française. En juin 1936, parlant au nom des Juifs patriotes, Edmond Bloch lança « Nous avons toujours proclamé que la nation prime la race, que la religion passe après la patrie. » Aussi critiquait-il les persifleurs qui se moquaient de lui lorsqu'il s'affirmait français à 100%. Quelques semaines plus tôt, en effet, cet entrefilé moqueur était paru. Sous le titre de Quasse-Marée, on lisait « On aura tout vu et même davantage. Dans le Front Républicain du IVe, journal électoral, le citoyen Edmond Bloch, le Juif patriote, est devenu compatriote des Auvergnats. De qui ne deviendra-t-il pas le compatriote pour piper des voix ? » Les paris sont ouverts. Mais il nous est permis cependant de nous demander comment un Edmond Bloch, dont le patronyme par ailleurs est très honorable, peut se targuer d'être un descendant de ces Gaulois dont on prétend qu'ils n'étaient pas tous des Juifs. D'où est extrait cet entrefilé ? De « Je suis partout », d'un organe anti-Juif quelconque ? Vous n'y êtes pas. Il est paru dans l'organe de la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Et oui, en 1936, la LICA, devenue depuis la LICRA, se moquait d'un Juif qui se sentait autant français qu'un Auvergnat. A retenir !